Qu'est-ce que l'appareil présenté ici s'appelle un praxynoscope ? Je vois, donc je regarde, l'action c'est simplement l'ancêtre du cinéma. Alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'abord c'est un appareil qui date de pas mal d'années, puisqu'il a été fait après un autre appareil qu'on appelle le zootrope. Alors j'ai fait un dessin du zootrope. Ce zootrope, alors il y a zo dedans, c'est simplement pour analyser la marche des animaux. C'est simplement pour pouvoir décomposer la marche des animaux. Alors il est constitué d'un cylindre, comme ceci, avec des fentes, et les fentes permettent, on regarde à travers les fentes, et on regarde l'image qui se trouve en face. Et à chaque image, chaque image correspond à un... Chaque image correspond à une étape du mouvement. Alors cet appareil, le zootrope, a été inventé en 1834. 1834, donc on savait déjà regarder des films. Et c'est en 1876 qu'un certain monsieur, alors je regarde le nom, Émile Reynaud a fait le praxynoscope. Alors, quel est le principe de ce cinéma ? Eh bien, c'est tout simplement basé sur ce qu'on appelle la persistance rétinienne. C'est-à-dire que quand on voit une image à un certain moment, si on ferme les yeux, et cette image reste pratiquement un dixième de seconde dans l'œil, avant de se réinitialiser. Et ça permet donc d'enchaîner, si on a des images qui se suivent vite, ça permet de les enchaîner dans l'œil, et le cerveau a l'impression d'une continuité du mouvement. Alors, il y a un système... Il faut que je me trompe. Il y a un système, donc, que l'on peut fabriquer pour voir ça. Eh bien, il y a deux images fixes, une image d'un petit oiseau et une image de la cage. Et quand on fait tourner ce système lentement, on constate bien qu'il y a deux images. Parce que, avec la persistance rétinienne, a permis de, au bout d'un dixième de seconde, l'œil s'est réinitialisé. Mais si on les fait tourner plus vite, eh bien, on a exactement l'impression d'une seule image avec la cage et l'oiseau qui sont superposés. Eh bien, c'est ce système qui est là. Le système est basé, donc, sur des successions d'images. Il y a toujours... Alors, je ne sais pas si ça se voit là. Il y a douze images. Douze images à l'intérieur qui correspondent aux étapes d'une scène. Là, c'est un petit chien qui saute dans un perso. Ce sont des trucs là. Il y a un petit garçon qui tape sur un tambour, etc. Et donc, on a douze images. Alors, ce système-là, qui est le praxynoscope, est donc, ce que je dis tout à l'heure, une amélioration du zootrope. En effet, dans le zootrope, on n'a que le temps pendant lequel la fente passe devant l'œil pour voir de la lumière. Comme tout ça, ça tourne. Eh bien, ça reste éclairé pendant très peu de temps. Donc, là, l'image est extrêmement sombre. Enfin, il y a très peu de lumière qui passe. Tandis que là, comment est-ce qu'on s'est débrouillé ? Eh bien, on a l'ensemble des images et on a mis au milieu, au milieu, donc, c'est la distance entre les miroirs et le reste. Les miroirs sont placés au milieu du rayon. Et donc, quand on regarde dans le miroir, on voit l'image qui se trouve en face du miroir. Et quand on tourne, eh bien, ces images, on les voit tourner successivement sur l'axe, puisque c'est l'image donnée dans le miroir. Et on a ainsi une sensation de mouvement. Alors, ce système, donc, qui a été mis à jour, mis au point en 1876, eh bien, a été utilisé pour fabriquer, à nettement plus grande dimension, pour fabriquer ce qu'on appelait des théâtres optiques. Donc, on avait des cylindres qui faisaient de l'ordre de 1,50 mètre, des bandes très longues, et on projetait ces images. Pour terminer, eh bien, je dirais que ce système-là, c'est quelque chose qu'on connaît et qui a été remis au bout du jour par l'informatique. C'est exactement le système des fichiers qui s'appelle .gif. Dans ces fichiers .gif, on a une succession d'images qu'on affiche sur l'écran au fur et à mesure, et quand on a fini d'afficher la dernière, eh bien, on revient au début. Si bien que les fichiers .gif permettent d'avoir des systèmes en boucle. Donc là, c'est la forme moderne du praxinoscope. d'autres vidéos. Mais une bonne nouvelle, j'ai surtout dit, et j'ai d'accord. J'ai de nouveau dans un roman, j'ai un roman. j'ai une petite twritten et cela, est toujours et j'ai pu ensuite Sous-titrage FR ?